Où les tirs sont prêts à dire comme si on a dit que c'est juste que Cristiano Ronaldo c'est juste dit que c'est juste que les titres de champion d'Afrique ont bien eu les champions d'Afrique de l'Amérique de la Sénégal mais ça ne tombe pas du nénant aussi il faut le dire parce que Il y a eu un tournoi au Sénégal de Niakon au Niger. Il y a eu un tournoi au Sénégal. Il y a eu un tournoi au Sénégal et il y a eu un tournoi au Mali. Il y a eu un tournoi au but du Sénégal. Il y a eu un tournoi au Mali. Il y a eu un tournoi au Mali au Sénégal. Il y a eu un tournoi au Sénégal et il y a eu un tournoi au Sénégal. à récolter les fruits, ou bien d'avoir le pas qu'il fallait pour commencer à gagner le trophée. Mais on a brisé le plafond de verre, le trophée à Nguignot. Et pour U20, je pense que c'est le plus beau. Ce n'est pas le plus beau, le petit tournoi, tout ça. Tu vas dans une compétition et tu marques 14 buts. Soit encaissé. Zéro but encaissé avec des matchs d'un coup contrôlé. Tu concèdes très peu d'occasion et ça s'est vu après les récompenses finales, les récompenses individuelles. On rafle tout. Je pense que c'est extrêmement mérité pour cette génération. Et un grand bravo aussi à l'entraîneur qui est Malik Daf, qui a fait un excellent boulot. Malik Daf, Wohameni, l'équipe qui a travaillé parce qu'il a fait une Coupe d'Afrique finie à Dakar et à Kadeï. Il a dû y aller dans une compétition au Maroc. Il y a eu la Covid, on l'a annulé. Mais il a continué à travailler en Mauritanie, gagner le tournoi qui est venu à la fin, c'est-à-dire Gambie, gagner. Ça veut dire que c'est un monsieur persévérant qui en un moment donné a eu une polémique bouffé à Monde par rapport aux coachs de leur club, de leur équipe nationale. Donc, il a eu des résultats et qualifiés. Il a gagné le championnat et qu'il a qualifié pratiquement Ligue des champions face de poule. Non, pas Ligue des champions mais c'était Cap qui a eu le tournoi et la Coupe de la Cap face de poule. Il a eu une très bonne performance. Mais après, il a choisi l'équipe nationale. Il s'est sacrifié et il a eu l'équipe nationale et il a dit on voit les résultats mais comme nous l'avons aussi, il n'y a pas de casser. Le chef, il y a tout un monde derrière, les formateurs, les formateurs, les formateurs, les formateurs, les formateurs, les formateurs, les formateurs aussi. Il faudra les remercier. Je pense que dans le Canada, il va recevoir un président d'académie qui a eu le travail qui a été fait un premier match qui a été formé et je pense que nous devrions les plus d'argent parce que le football au Sénégal, c'est vrai que les administratifs font du bon boulot mais le plus important, le plus essentiel est de former les enfants pour que les formateurs puissent avoir les résultats. Très bien. Si nous vous invitons à Madi Tourella, qui est à la Coupe de la Coupe de Val Inch'Allah, il est plus grand. Marcel ? Oui, je pense que aujourd'hui, il a dit que Sénégal, il a eu une évidence que Sénégal, c'est un pays aux talents multiples, en tout cas sur le plan sportif, mais surtout sur le plan du football. Je pense que c'est une suite logique mieux vaut tard que jamais. Il a été raté dans des éditions précédentes. Aujourd'hui, on l'a rattrapé. Je pense que ce n'est que rattraper le temps perdu une bonne fois pour toutes. Donc, ce que j'ai dit, c'est l'incompréhension, ce qui est le plus important du football africain. Ça a commencé avec la Cannes 2021. C'était justement le moment choisi pour que les déclics puissent avoir. Mais là, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu nos lions des malentendants, qui ont gagné la Cannes, ou la beach soccer, ils étaient plus habitués à gagner des trophées continentaux. Souvent, à chaque fois, on est un trophée. Ils ont dit que les lions ne sont pas les lions malentendants. Mais c'est que ça, c'est qu'il n'y a pas qui s'est organisé. 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 talents. Il y a eu et il y a eu un accompagnement. Il y a eu qui s'est organisé. Ils ont eu avec l'avènement des centres de formation des académies. Ils ont donné un aspect du développement de l'aujourd'hui. donc avec bien évidemment très jeunes qui ont une formation dans le football et qui ont une autre philosophie du football ça nous change un petit peu des clubs classiques quand même il ne faut pas l'oublier donc aujourd'hui le Sénégal je pense que ce n'est que le talent qui est récompensé donc ce qui est le plus dur c'est le plus dur ce n'est peut-être pas d'arriver au sommet mais c'est de maintenir justement cette cadence une fois au sommet donc je pense que les performances en club les performances en club les clubs sont les sélections j'espère que le syndrome de la France ne va pas nous attraper aussi c'est une équipe nationale c'est déjà bien d'être comme la France ils ont pratiquement la meilleure équipe nationale du monde et des mêmes jeunes au monde et des mêmes jeunes au monde c'est pas le même rendu c'est pas le même rendu comme les acteurs pour commencer par la fédération parce que on a dit qu'il y a un mandat il y a des critiques mais dans la pratique comme vous le savez c'est un slogan maintenant c'est devenu une réalité donc la fédération a aussi le mérite c'est-à-dire que les bons résultats comme vous le savez le football qui a fait les formateurs Ils font un excellent travail et je pense qu'ils méritent de nous donner une tienne gâte et une décolation pour le service rendu au football. Mais il y a aussi une grande affaire pour le football, c'est Aladjou Malik Sussouri, parce qu'on a dit qu'on a dit qu'il avait des gens qui ont dit qu'on avait dit qu'il avait dit qu'on a dit qu'ils ont dit que les gens ont dit qu'il a dit que la génération 2002, c'est presque le plus grand. Après, il y a une académie qui est venue ici, donc qu'on a aussi pu le rappeler. Je pense que lui mérite même à titre posthume, l'hommage pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fait ou pour la formation. Il y a aussi de comment consolider accueillir, parce que nous avons vu sous toute petite catégorie, les jeunes, des fois on a dit qu'ils ont dit qu'elles sont toujours une génération Crépin. À part Crépin, avec les hommes comme moi, on ne voit pas qu'ils ont dit qu'ils ne sont jamais dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils se trouvent différents. Mais il faut qu'il s'agisse de confiance, le fait qu'il soit encore une bonne formation. Mais en même temps, il faut qu'il soit pour gagner l'équipe A, et qu'il soit pour gagner le champ de l'équipe d'A, et qu'il soit pour gagner l'équipe d'A, et qu'il soit pour une seule place dans l'équipe d'A. Donc, on a vu ce qu'il a fait. Il faut qu'il soit pour la bonne formation. Ce qui doit être le footbollement de l'équipe d'A. ...alors que je pense que le football n'est pas comme ça... ...il n'y a pas de problème... ...midi à Amoud Makh et Amoud Dau... ...qui a eu les gens bien nés... ...lavala et n'a pas de temps pour le nombre de années... ...donc il faut que le sélectionneur national lui-même... ...alucisse... ...sélectorale a sauf que le Sénégal a un grand... ...que n'a pas de rien à faire... ...en plus de la même ennemi... ...surtout qu'il y a des retraités à l'équipe... ...soutre l'équipe de l'équipe... ...midi à Amoud... ...je pense qu'il y a une place... ...d'après Amoud Massenwara... Donc il faut faire les deux compétitions, il faut qu'il n'y ait qu'une autre compétition, il faut qu'il n'y ait qu'une autre compétition, il faut qu'il n'y ait qu'une autre compétition, il y a d'autres jeunes, il suffit juste de les accompagner pour qu'on puisse compter l'équipe, parce que les autres, nous devons faire ce qu'on a fait, nous devons qu'on puisse continuer, c'est une équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on va vous parler d'un jour au Sénégal, un jour dans le monde.